Je vous remercie d'avoir regardé cette exposition à l'exposition d'une exposition. Il y a une exposition à l'exposition d'un professeur Malik Ndiaye. Ils peuvent leur dire ce qu'ils ont fait. Si vous voyez ce que je veux, c'est qu'ils ont vu dans lesquelles les plus baisses. Ce qu'ils ont fait est le contexte pour les gens, ils sont venus, empêchent de faire beaucoup de choses. Ils ont des conséquences sur leur économie et surtout sur leur culture. Ce n'est pas un événement que l'on a dit. Les artistes sont en train de faire des choses. Parce qu'ils sont les gens en train de faire des choses. Et ils peuvent les voir et qu'ils peuvent le faire. C'est pourquoi Kalidou a-t-il profité d'inventer des questions. Ce sont les questions que nous avons fait pour nous. Nous pouvons faire des questions parce que nous avons fait des questions de la santé. Nous devons nous voir dans les Sénégal. Nous devons nous voir dans notre habitude, notre comportement, notre défini. Toutes les questions sont les questions de la santé. Dès maintenant, nous devons nous parler. Donc, les questions de la santé ont un sens. Je pense que Kalidou, c'est ce qu'on a fait. Mais, dans l'événement, il faut savoir que Kalidou a commencé l'art. Donc, c'est un art expérimental. Donc, le 25 novembre, nous avons vu l'oeuvre. Il y a eu beaucoup d'oeuvres. Et nous rappelons Kalidou. Parce que l'identité d'artiste est difficile. Pour l'artiste, c'est difficile. Mais, nous devons nous voir dans l'oeuvre. Et personne ne sait pas si Kalidou est une fille. Alors, comment ça fait ? Comment ça fait ? Comment ça fait la tapisserie ? Comment ça fait ? Oui, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais, il y a des tapisseries. Il y a des peines. Si nous, l'artiste, le premier ministre de Kalidou Kassé, nous savons que le président de Kalidou Kassé, il faut que l'artiste soit saisonnée, 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 soit saisonnée. C'est aussi une chose d'artiste, la personne qui a participé, leur l'artiste qui a fait de nous. Les l'artistes, elles ont la plus grande action. Ils ont l'affaires évidemment éduquées à l'éducation. Ils ont des étudiants, dans cette école des arts visières. Et ils ont de nos où les familles ont ces étudiants, les parents, en train de se faire dans les hôpitaux ou à l'aïe Diafarbe. Ils ont de l'archild ne sont pas les étudiants à l'arrière. Ils ont leur leur profilité pour les abrécier. Je dois faire un parcours de l'experience. Je peux faire l'art que nous devons faire. Ce que je veux dire en français, c'est que l'art, nous pouvons faire en France, en Europe, aux Etats-Unis, partout dans le monde. Nous pouvons faire en France, même sur les Sénégalais ou dans l'Afrique. C'est aussi une façon dont nous devons faire en sorte que nous devons faire en sorte que nous devons faire en sorte que nous devons faire des populations. L'art devrait être abrégé les souffrances. L'art devrait être élevé. Pour les enfants, nous devons faire en sorte que nous devons faire une immigration. Le移ł le jour et le jour de nous devons faire une de ces études, nous devons faire en sorte que nous devons faire en sorte que nous devons faire une réunion. Il faut le faire pour l'arrivée du pays. C'est le collectif de la formation des auteurs et des droits voisins. Ce qui a été indiqué est que l'on ne peut pas trop apporter. L'hôtel de l'hôtel a eu le droit du droit du auteur et des droits voisins. Cela a été mis au travail des soldats. Vous pouvez faire votre travail. Le collectif est qu'il va y aller à l'école. Vous pouvez voir le micro de Birama Ndiaye. Ce qui est le droit de la loi de 2000, c'est le combat. Le combat n'est pas le droit de la loi. Ce n'est pas le droit de la loi. Mais nous, les hommes, nous avons appliqué la loi pour violer. C'est une loi culturelle. Nous avons voté à l'Assemblée nationale. Nous avons appliqué la loi. Nous avons pris la copie privée. Nous avons apporté 3 milliards de personnes. Pour obtenir les femmes et les femmes. Nous n'avons pas de faire des conseils. Parce qu'en voyant nous, N'importe quel point, N'importe quel point, N'importe quel point, Les femmes et les femmes, Les femmes, Les femmes, Les femmes, Les femmes, Les femmes, Les publicités de la télévision ont fait au moins de 20 milliards. Et les 4,5% ont été faits. Il n'y a pas besoin de personne. Il n'y a pas besoin de travailler. Et les salis ne sont pas réglés les problèmes. Les problèmes ne sont pas les salis. Alors, nous avons réglé les problèmes. Les salis ne sont pas réglés les salis. Les restaurants ne sont pas réglés les problèmes. Les salis ne sont pas réglés les barb plaisirs. Je te conseille d'avoir eu une source de salis. Les salis ne sont pas très engagés. Les salis ne sont pas réglés l'arrêt. La salle ne fait pas. Les salis n'ont pas réglés les barb enriches. Des barblesses ont été proposées à l'hôtel Radisson. C'est un des barblesses qui est à l'expérience de vie. Les horaires de la ville, qui dit professeur Magaï Kassé, professeur André-Marie Diagne Bonané et professeur Abdoulaye Eliman Kan N'yokanara Wachtané. Ici, vous pouvez vous parler de votre vie et de votre vie. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Jubilé d'Emeraud pour le Pinceau du Sahel, l'artiste Khalidou Kassé célèbre ses 40 ans de vie artistique à travers un concept dénommé Gisgis Boubès. Une exposition est prévue le 27 novembre, durant laquelle un nouvel artiste se naîtra avec un concept et une démarche artistique proche de l'expérimental. Un concept que nous décortique le professeur Malignay, qui sera le directeur de l'exposition. Les artistes doivent être les embrayeurs de nouveaux mondes. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'historien de l'art, j'ai accompagné Khalidou pour l'aider ensemble, profiter de cette pandémie, de ce nouveau monde, pour recréer un nouveau langage plastique. Et ce langage plastique-là, c'est le grand défi de Khalidou Kassé. Il s'est dit, je vais célébrer mes 40 ans artistes. C'est un bilan à mi-parcours, mais également, c'est une occasion pour moi de rebondir. C'est une occasion pour moi de créer de nouvelles toiles, de nouvelles pièces, qui sont une nouvelle picturalité et qui figurent mon côté expérimental, mon désir d'offrir au public qui me connaissent une nouvelle manière de faire. Et c'est pourquoi ces 40 ans représentent un événement important, puisque tout simplement, c'est ton nouveau départ. Alors, est-ce justement qu'on ne va plus voir ces formes, des filiformes, ces choses couleurs-là dont on parlait tantôt, le lancement des couleurs, avec donc ces tas, de manière, les couleurs qu'il y a à l'éducation. On va voir aux choses bien ? Est-ce qu'il y a une surprise totale bien ? C'est tout le défi d'un artiste, puisqu'on verra toujours cela. Cela fait partie de l'identité de l'art. Cela fait partie de ce qui fait le moteur même de l'artiste. Cela fait partie de son histoire. Mais comment il va les réutiliser ? Comment il va les utiliser ? Ces figures étaient, de manière totale, disons, la seule identité de l'artiste. Mais ici, il ne s'agit pas de gommer totalement l'histoire. Non, il s'agit, à partir de la trajectoire historique des formes, de malaxer un nouveau discours dans lequel on va toujours sentir l'identité première de l'artiste, puisque pour qui connaît l'oeuvre de Khalidou, il vous sera plus ou moins facile de reconnaître que ça, c'est quelque chose d'inconnu de Khalidou, mais on sent toujours que c'est Khalidou. Des indices, peinture, tapis, tapisserie ? Disons, on vous réserve la prime, le 27 novembre. Au-delà de l'exposition, un panel est aussi prévu pour parler de l'apport de l'artiste à la vie sociale. Justement, Khalidou Kassé qui revient sur ses multiples combats, un sens qu'il faut donner à la célébration de ses 40 ans de carrière. On peut s'attendre à de nouvelles oeuvres, mais vous savez, comme je voulais le dire aussi, un artiste, c'est un parcours d'extraction. Parce que comme je raconte souvent l'anecdote, quelqu'un me dit, je vais vous commander un tableau, un ami général me l'avait dit, je te commande un tableau, mais il est resté deux ans pour recevoir ce tableau-là. Parce qu'on ne peut pas commander un tableau d'art chez un artiste pour lui dire, faites-moi ceci, il va le faire. Si c'est un portrait, c'est possible, autrement. Parce que l'artiste, il travaille selon ce qu'il entend, ce qu'il ressent, selon ce qu'il voit et ce qu'il vit. Parce que quand on commence à travailler dans le domaine des arts, on a tendance, comme je vous ai donné une anecdote, à faire mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, beaucoup de formes. Mais plus on avance, on essaie d'épurer. C'est à partir de cette épuration qui vous permet de mieux comprendre la vie, de mieux voir l'horizon, et de mieux comprendre que dessiner et peindre font deux choses à la fois. Les 40 ans représentent beaucoup pour moi. Quand je dis beaucoup, c'est parce que durant ces 40 ans, j'ai pu véritablement comprendre quelle est la véritable place de l'art dans notre continent. Je le dis souvent aux jeunes artistes que la façon de pratiquer l'art en Europe est très différente de la façon dont on la pratique ici dans nos pays. Ici, dans nos académies, on ne peut pas se permettre de faire des portraits de nus. Vous allez dans les académies en France, dans les écoles d'art, vous voyez une femme nue, assise. Les artistes font des croquis. Ce n'est pas permis dans nos pays. Nous avons des limites. Donc il faut qu'on apprenne à nous réinventer et assumer notre africanité, à assumer notre propre identité. Pour être des artistes résumément africains, mais des artistes aussi qui sont auprès de nos populations, pour être participé au développement de nos pays. Et puis le collectif C8 réclame l'application totale de la loi 2008 sur les droits d'auteur et droits voisins concernant la répartition des codes-parts au niveau de la SodaV. Ce collectif entend mener ce combat jusqu'au bout. Voici Djibigissé au micro de Biram Andiaye. Ce qui nous intéresse, c'est le bon fonctionnement. Maintenant, c'est pour dire que la SodaV ait un point, un seul point. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'application de la loi 2008. L'application totale. Pourquoi l'application totale ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que la copie privée, aucun parmi nous n'a touché un sou de la copie privée. Et que depuis 2008, nous sommes en train de perdre au minimum 3 milliards par an. Parce que la copie privée, c'est nous, c'est notre droit. Ça a été voté, ça nous appartient. On n'a pas besoin d'aller commander pour aller se faire soigner. Depuis 3 ans, au moins, on a pété 3 milliards. Et si c'était en vigueur, si c'était applicable, je veux dire. Mais on n'a pas besoin que l'État nous donne de l'argent. On va s'organiser. Les droits numériques, il y a 3 ans, au minimum 3 ans, les droits numériques, les réceptifs publics des médias, des télévisions, tournaient autour de 20 milliards. Les 4,5% nous appartient. On a besoin que ça soit appliqué. Les gens qui sont là ou bien qui ne travaillent pas, ce qui nous intéresse, c'est le système, que le système change. Il est temps que l'État appelle à une concertation des assises de la culture ou bien à une concertation culturelle, une organisation globale des métiers de la culture. Pour moi, l'ouverture des salles, la fermeture des salles, pour moi, c'est pareil. Parce que tout simplement, le problème était là avant le Covid. Le Covid n'a fait qu'empirer. Le Covid n'a fait qu'augmenter du piment encore dans la sauce. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut régler le problème de la culture. Ce n'est pas l'ouverture des salles qui va régler le problème de la culture. On était fatigué avant le Covid. Il y a les conditions dramatiques qui ont toujours été là depuis le départ de Senghor. Je le dis depuis le départ de Senghor. Parce que les prises de décisions se font sans les artistes. Il est temps que les artistes siègent dans les instances de prise de décision. Il est temps qu'on les consulter parce qu'ils savent ce qu'ils vivent. Présentation et dédicace du roman Expérience de vie vers une haute nouvelle de l'auteur Aide Diop. La cérémonie est prévue ce samedi, 26 septembre, à l'hôtel Radisson de Dakar de 16h à 18h30. Entre autres intervenants, au-delà de l'auteur Aide Diop, le professeur Magai Kassé, professeur André-Marie Diagne Bonané et le professeur Abdoulaye Eliman Khan. Autre cérémonie de dédicace ce samedi, c'est celui organisé par l'Armatan Sénégal Toujours, mais concernant le livre sur Serine Salim Baké, Vie et œuvre d'un bâtisseur des âmes. Ce livre a été rédigé par Serine Swaiboukebe. Nous y reviendrons. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501